waouh bonjour les frères et soeurs c'est comment j'espère que vous allez bien que votre famille se porte un bain veille qu'on peut le voyager sans un peu et j'aimerais profiter cette belle opportunité pour échanger avec vous vous pouvez également réagir en commentaire et dites moi ce qu'on pense tout simplement quel est le sujet quelle est la question que se pose c'est ainsi là se pose la question savoir est-ce que un chrétien doit-il faire de la politique est-ce qu'un chrétien peut-il fait de la politique voilà est-ce qu'un chrétien peut faire de la politique ou encore est-ce qu'un chrétien peut voter peut choisir de voter quelqu'un waouh est-ce qu'un chrétien fait-il fait de la politique ou est-ce qu'il peut voter est-ce telle partie ici telle partie par là tout ça tout ça tout ça c'est là la question waouh quelle est votre réponse est frère et soeur réagir en commentaire dites moi tout ce que vous en pensez chacun a son avis hein chacun a son point de vue ici moi je vais vous dire c'est comme moi j'en pense et vous allez également vous me donnez votre point de vue bon déjà moi vous devez savoir que je déteste au plus haut point tout ce qui est en relation avec la politique à cause de tout ce que tout ce qui s'est passé ici dans le pays vraiment c'est par contre c'est moins du moins je vous dis direct la vérité donc tout ce qui est en relation avec l'histoire des partis politiques avec histoire de vote avec histoire d'élections tout ce que vous connaissez en rapport avec ça je suis pas du temps je suis pas des dents aujourd'hui et c'est pas des dents des maires le gilet c'est qu'on doit voter jésus tant que jésus n'est pas la page c'est pas la peine parce que tout ce que vous voyez dans la histoire de politique là c'est j'en ai joué joué à un double jeu ils jouent tous un double jeu le nom du seigneur n'est même pas invoqué par mille après le nom du seigneur n'est même pas invoqué dans les trucs pourquoi moi j'aimais mélanger parmi eux pourquoi moi j'aimais mélanger les dents quel est l'intérêt de dieu dans cette affaire quel est l'intérêt de dieu de toute façon les gens ne coudent plus dieu les gens n'en font qu'à la tête ils font que ce qui les passe par la tête il faut que ce qui les passe par la tête quelle histoire moi pourquoi moi je vais aller maintenant mais j'étais dans les trucs moi je m'en fous de ça de loin quoi de près c'est mon avis je m'en fous de la politique je m'en fous de tout ce qui est un rapport avec les choses pareil surtout en afrique surtout en afrique ou même quand ces gens là ils arrivent au pouvoir il oublient toutes les promesses il est plus toute la promesse c'était sans favoriser deux sont laissés pour compte et on voit au tout deux des gens qui veulent qui veulent qu'ils veulent les dites de bonnes choses oui j'ai dit de bonnes choses et écoute ces gens là pendant que les autres sont là bas tranquillement cela mais qui veut être même dans les règles ces gens sont marginalisés on veut les amener à à mentir comme les autres et à participer à des complots bizarres c'est dans ça là vous voulez que moi j'y mette ma tête c'est dans ça que vous voulez que le chrétien aille mettre sa tête tout ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui Dieu n'a même pas sa main dedans ah est-ce que tu as sa main sur un pays bien sûr Dieu a sa main sur un pays et il a son mot à dire mais qui de ces gens là écoute Dieu aujourd'hui qui de ces gens là veut l'écouter Dieu quand ils cherchent bénédiction ils veulent aller se positionner au pouvoir là faut les voir aller à la mosquée faut les voir aller à l'église faut les voir maintenant chercher Dieu façon comme si ils cherchent Dieu ce sont des hypocrites ce sont tous des mentais de moi je mets pas ma tête dedans dans le mensonge le mensonge le mensonge oui c'est pourquoi moi je vous dis en même temps chacun a son avis hein moi c'est mon avis histoire de politique là moi je n'ai pas m'approcher de loin comme de près j'ai vu ça mais au maximum j'ai vu ça parce que ça m'a rien apporté dans ma vie rien, 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 sinon des, 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 des troubles par-ci, des troubles par-là, cela s'élève et ainsi que l'autre mais on regarde sur les réseaux sociaux les réseaux sociaux c'est même gâtés les gens ne font que c'est insulté matin, midi et soir surtout en afrique, les africains ont pris les réseaux sociaux pour chargés qu'ils se croient si les réseaux sociaux c'est pour se souhaiter c'est moi et c'est dans ça où le que je mets moi je vais mettre ma tête en tout cas chacun a son avis chacun a son choix mais ne comptez pas sur moi en tout cas dans cette affaire jamais si tu veux que je te donne un conseil reste chez toi et prie prie pour le pays prie que Dieu a sa main sur ton pays prie que Dieu a sa main sur toi et ta famille et sur tout le monde c'est à tout pour le reste là pour ce qui concerne le déroulement de telle ou telle chose ou bien le déroulement des élections et tout ça laisse ça entre la main Dieu concentre-toi sur Jésus et avance concentre-toi sur tout ce qui se passe dans l'église concentre-toi sur toi-même et tes péchés comment tu vas réussir à ne plus pécher ça doit être ta préoccupation mon frère ça doit être ta préoccupation de ma soeur occupe-toi de l'avenir de tes enfants éduque tes enfants comme il se doit pour que tu sois irreprochable sur ta vie de Dieu parce que Dieu va te demander des comptes et les gens sont chauds dans ça même les femmes les femmes âgées tu as vu une femme âgée elle allait dans un meeting ah toi tu as âgé tu mâches même avec des bêtes de calme pourquoi ne pas rester tranquillement chez toi si c'était Jésus on disait que Jésus venait à un meeting tu n'allais pas partir mais comme ce sont des choses éphémères là tu es prête pour partir là-bas à un moment donné on commence à comprendre qu'il y a la sorcière derrière ça ce sont des associations de sorcières ce sont des associations de sorcières faites attention faites grave attention ce sont des associations de sorcières qui sont autour de vous ils vont dire que nous sommes de droite nous sommes de gauche maintenant vous venez vous allez choisir qu'il vous plaît je l'ai dit que non les gens qui sont de droite a pas bien donc je les suis ou bien l'autre groupe a des noms ce sont des gens qui sont de gauche qui parlent bien donc je les suis les deux sont du même côté ils mangent du matin ils sont ensemble comme vous n'êtes pas là mais devant les gens ils font faire semblent de s'insulter ou créer des troupes ah ! comment tu peux être avec quelqu'un et à un moment donné tu chantes quand tu vas de l'autre côté ah maintenant quand ça va pas là-bas tu chantes de calme tu vas quoi de l'autre côté toi tu chantes de calme t'as dit que c'est le caméleon ah 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 ils appellent la politique quand vous leur posez la question ils se demandent mais qu'est-ce que c'est ? comment ça se passe ? ils vous disent écoute la politique c'est l'art de mentir ah 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 ils vous disent que ne vous inquiétez pas c'est comme ça ça y est la politique là celle-là t'es bien menti là où il y a le mensonge le diable est là donc moi je mets pas mon pied là-bas en conclusion enlever moi dedans si tu es comme moi évite au maximum ces gens d'histoire ne passe pas ta tête dans ça dis moi ce que tu en penses il se dit dans l' Merci.